En France, il y a quand même un certain nombre de mécanismes de financement public et privé avec la ProciREP qui permettent de chercher des aides au développement. La difficulté de l'exercice est que pour bénéficier de ces aides, il faut proposer des dossiers et convaincre des comités de lecture et que pour avoir des dossiers, il faut avoir déjà suffisamment de matière. Donc ça fait partie du risque du producteur d'investir sur ses fonds propres pour initier ou payer en toute ou partie l'écriture de la Bible littéraire d'un, deux ou trois scénarios et du développement graphique. Après, c'est, je pense, le cœur du métier de producteur de faire ça avant de trouver les fonds. Quand on est accompagné ou épaulé, que ce soit par la ProciREP, par le CNC ou par des conventions de développement avec la chaîne, c'est encore mieux. Non seulement financièrement, mais aussi parce qu'on peut avoir des retours sur le contenu et travailler en partenariat. C'est l'intérêt des conventions de développement avec les chaînes qui n'est pas que financier, qui est d'avoir des retours de diffuseurs et de pouvoir calibrer ou orienter le projet pour qu'ils puissent répondre aux attentes des diffuseurs. Mais la convention de développement, elle arrive une fois que tu as déjà fait un développement. Une fois que tu as fait une partie du travail. Donc, c'est là où interviennent des scénaristes, des auteurs graphiques. Oui, c'est ce que je disais, tout ou partie de la Bible littéraire. Donc après, on peut mettre en place des systèmes, ce qu'on a fait nous sur certains projets, qui est de faire des sortes de pré-bibles, qui permet quand même de poser, de développer le concept sans aller jusqu'au bout d'une Bible littéraire qui demande plus de temps, plus d'argent, de façon à avoir un dossier qu'on présente pour pouvoir chercher un peu de financement. Mais les premiers financements, c'est le producteur qui investit. Dans le principe où on décide de ne pas faire travailler les auteurs gracieusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !